Je suis Jean-Philippe Lançon, je préside l'Association française contre les neuropathies périphériques. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir, dans le cadre de nos web-conférences de la FNP, le docteur Claire Demiau. Vous êtes pharmacologue à Limoges, au laboratoire neuropathie et innovation thérapeutique. Le sujet que nous souhaitions traiter ce soir, c'est celui des neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie, les neuropathies douloureuses induites par la chimiothérapie. Vous savez, la chimiothérapie est un traitement médical utilisé pour traiter le cancer, certaines autres affections médicales, parfois des maladies auto-immunes. Cette chimiothérapie est souvent associée à des effets secondaires comme des neuropathies douloureuses qui, bien sûr, varient en fonction du type de médicaments utilisé, de la dose, de la fréquence, de la durée du traitement, de l'état de santé du malade lui-même et de la manière dont le corps du malade réagit à chacun de ces traitements. Je vous remercie infiniment, docteur Demiau, de partager avec nous un peu de votre connaissance sur ce sujet qui nous concerne, puisqu'au sein de l'association, nous sommes souvent sollicités pour répondre à des questions autour des neuropathies douloureuses au sens large et des neuropathies douloureuses chimio-induites, pour être un peu plus précis. Et peut-être allez-vous pouvoir mieux circonscrire le sujet, parce que lorsqu'on évoque le sujet des neuropathies douloureuses, il est tentant évidemment de l'élargir à d'autres médicaments que les chimiothérapies précisément. Merci. Alors, je n'arrive pas à l'animateur à des activités, le partage. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux faire ? Partager l'écran. Je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Alors, je vais réessayer. Ok. Oui, ça y est. Ah, excusez-moi. Monsieur Planson, je vous remercie pour l'introduction et puis je suis ravie de pouvoir présenter finalement plus particulièrement les recherches que l'on fait actuellement dans le laboratoire Neurit à Limoges, une recherche qu'on appelle translationnelle. Alors, c'est quoi une recherche translationnelle ? C'est une recherche que l'on fait en laboratoire sur des modèles cellulaires ou sur des modèles animaux et pour lesquels on va faire un transfert pour faire des essais cliniques à partir des preuves, en fait, des preuves que l'on peut obtenir en recherche qu'on peut aussi appeler fondamentales. Donc, nous, dans ce laboratoire, on travaille sur les neuropathies douloureuses induites par la chimiothérapie ou on peut aussi appeler N-PIC. Donc, qu'est-ce que c'est déjà qu'une neuropathie périphérique ? Alors, les nerfs périphériques, je vais faire un petit cours de rappel, enfin, quelque chose de très basique pour que tout le monde puisse se suivre sans pour autant être dans la santé. Alors, une neuropathie périphérique, eh bien, ça va atteindre le nerf périphérique. Alors, le nerf périphérique, c'est un ensemble des tissus nerveux hors cerveau et moelle épinière. Là, vous avez un petit schéma avec un homme. Vous avez le cerveau en bleu et la moelle épinière en bleu. Et donc, le nerf périphérique, c'est tout ce qui est en jaune. Donc, on exclut le système nerveux central qui est en bleu. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est tous les nerfs qui partent à partir de différentes interstices de la colonne vertébrale où, en fait, on a des nerfs qui sortent à chaque niveau de vertèbre pour innerver le bras quand c'est les nerfs qui sont à ce niveau-là. Quand ils sont plus bas, c'est pour innerver les jambes. Et donc, les neuropathies périphériques, ça va atteindre les nerfs qui sont périphériques et qui, ici, sont représentés en jaune. Donc, les symptômes qui résultent d'une atteinte des nerfs périphériques, ils sont nombreux. Pour faire simple, on a dans ces nerfs en jaune périphériques, on a des nerfs qui sont dits moteurs, c'est-à-dire qu'ils vont activer donc les muscles. Et pour certaines maladies, comme la maladie de Charcot-Maritus, il est possible d'avoir une atteinte de ces nerfs moteurs. Et on aura du coup un trouble de la marche puisque c'est des nerfs qui contrôlent les muscles. Et on peut aussi observer des faiblesses musculaires. Et puis, vous avez les nerfs sensitifs. Et quand ils sont atteints, on observera des troubles de la sensibilité, de la sensation. La personne peut observer des fourmillements ou des pertes de sensation. Ou, à l'inverse, une douleur exagérée, constante ou intermittent, provoquée ou spontanée. Ça veut dire quoi ? Spontanée, c'est quand il n'y a pas de stimuli. Comme ça, d'un coup, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Et provoquée, c'est quand, par exemple, on a touché une plaque chaude ou une plaque froide ou un tissu au contact. 16, le plus connu, c'est les neuropathies diabétiques. Nous, en ce qui concerne les neuropathies induites par la chimiothérapie, on va principalement atteindre les nerfs sensitifs. Donc, on aura principalement des troubles de la sensibilité ou une perte de sensation ou des douleurs intermittentes ou constantes. Alors, pourquoi les neuropathies périphériques sont importantes ? En fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, mais il manque beaucoup de médicaments pour soigner ces neuropathies périphériques pour l'instant, bien sûr. En plus en plus, la recherche s'y intéresse. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une prévalence. C'est quoi une prévalence ? 2,4 % dans la population générale. C'est-à-dire que vous avez 2,4 personnes sur 100 qui vont souffrir de neuropathies périphériques, ce qui n'est pas anodin finalement. Comme je vous disais, les origines, elles peuvent être, donc on a dit moteur et sensitif, mais aussi elles peuvent être l'origine héréditaire, c'est charcomaritus ou acquise. Acquise, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire c'est suite à l'exposition à quelque chose. Par exemple, suite à l'exposition d'une chimiothérapie, donc la neuropathie périphérique va être induite par une chimiothérapie lorsqu'on traite quelqu'un d'un cancer. Elles peuvent être induites par le sucre dans le sang, qui est trop important, une hyperlycémie, trop de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle les neuropathies diabétiques. Et puis après, vous avez d'autres maladies aussi périphériques acquises qu'on peut appeler auto-immudes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système immunitaire de la personne est dysfonctionnant et ça va attaquer les nerfs périphériques et d'où les neuropathies périphériques infectieuses. Le zona, par exemple, la varicelle peut attaquer le virus, les nerfs et les rendre dysfonctionnants et induire des neuropathies périphériques infectieuses. Et autres, on peut parler de neuropathies toxiques comme le plomb autrefois, avec les peintures au plomb, par exemple. Alors, pourquoi on s'est intéressé dans le laboratoire en neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie ? C'est que malheureusement, on s'en préoccupe très peu. Quand un patient est sous chimiothérapie, le principal objectif, c'est de soigner la personne par rapport à son cancer. Malheureusement, il faut quand même savoir que c'est le second effet indésirable le plus fréquent. Le premier effet indésirable le plus fréquent, c'est l'hématotoxicité, c'est-à-dire la toxicité au niveau des cellules du sang. On a une diminution des globules rouges, une diminution des globules blancs, donc un risque infectieux qu'on peut soigner. On donne des médicaments pour soigner la perte de globules rouges, la perte de globules blancs. En revanche, les neuropathies périphériques à lutte par la chimiothérapie, c'est le second effet indésirable et on n'a pas de thérapie efficace pour les soigner. Et 60% des patients sous chimiothérapie développent ces neuropathies. Alors les symptômes les plus courants, ce sont souvent le plus gênant, on va dire le plus embêtant, ce sont les douleurs, qui se situent principalement au niveau des extrémités, donc au niveau des mains et des pieds. Celles-ci peuvent persister des mois, voire devenir irréversible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les patients vont arrêter la chimiothérapie, enfin on arrête la chimiothérapie, donc parce qu'on a estimé que le cancer était soigné, le patient peut encore souffrir des années après de ces douleurs au niveau des extrémités, comme vous voyez ici en jaune, qui se manifestent principalement par des allodinies. Allodinies, ça veut dire qu'en fait le patient, quand il va toucher quelque chose, pour quelqu'un de normal, ça sera un toucher, ce sera une sensation de toucher, mais pour quelqu'un qui a une neuropathie induite par la chimiothérapie, ce sera une douleur au toucher, une douleur anormale au toucher. Par exemple, le patient qui n'a pas supporté, le contact des draps. Donc ça s'appelle une allodinie tactile au toucher. L'hyperalgésie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le patient va avoir une sensation de douleur exagérée. Donc on le voit au niveau des membres principalement, et là vous avez un témoignage d'un patient qui est rentré dans un essai clinique, justement pour trouver des thérapeutiques innovantes pour soigner les neuropathies douloureuses induites par la chimiothérapie. Et à la fin, il y avait un cadre, donc commentaire libre, et là il a indiqué « faites quelque chose pour mes pieds, SOS, je n'en peux plus, je n'arrive plus à écrire aussi ». Donc ce qui montre que ce sont des douleurs qui ne sont pas anodines, qui existent, et qui selon les patients peuvent être plus ou moins handicapants. Vous allez avoir des patients qui vont en développer beaucoup, d'autres moins. D'autres, les douleurs vont partir, d'autres ça va persister. Ça je dirais que c'est vraiment en fonction du terrain de la personne, de par son environnement, ses antécédents médicaux, ses jeunes, etc. Alors, les voies sensitives et les neuropathies périphériques, qu'est-ce que ça veut dire ? On a vu sur le dessin tout à l'heure que c'était les nerfs qui étaient en jaune. Donc là, je les ai représentés ici dans le cadre bleu. Et donc, ah j'ai un pointeur laser, je ne l'avais pas vu. Donc j'ai un cadre bleu, donc là vous avez SNP, ça veut dire le système nerveux périphérique, SNP. Donc là, vous avez un neurone sensitif du système nerveux périphérique qui est représenté ici dans le cadre là. Et de quoi il est constitué un nerf périphérique ? Eh bien, il a des terminaisons nerveuses qui peuvent donc se terminer dans la peau, d'accord ? Et là, vous avez des récepteurs sensitifs, c'est des récepteurs qui vont sentir le toucher, le chaud, le froid, et qui peuvent être du coup déréglés pendant les neuropathies induites par la chimothérapie. Vous avez l'axone et ensuite le corps cellulaire. Alors le corps cellulaire, vous le trouvez dans les ganglions spinaux qui sont juste à côté de la moelle épinière. Ce corps cellulaire, en fait, il contient les neurotransmetteurs qu'on appelle des petites molécules chimiques qui vont pouvoir véhiculer la douleur vers la moelle épinière pour ensuite être conduits jusqu'au thalamus. C'est une structure qui va analyser la douleur et le cortex, ici, va analyser ensuite la douleur complètement. Et donc, dans les neuropathies périphériques induites par la chimiothérapie, on va avoir atteinte principalement de ce neurone en périphérie. Pourquoi ? Parce qu'on a une espèce de barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique ou BHE qui empêche l'agence chimiothérapique, l'anticancéreux, d'entrer dans le système nerveux central. Si vous voulez, le système nerveux central se protège bien contre les médicaments, entre guillemets. Ils empêchent qu'ils arrivent dans le système nerveux central qui est une protection parce qu'il faut protéger. Et donc, du coup, par contre, les nerfs périphériques, eux, ils ne sont pas protégés du tout. Ils sont fragiles et ils peuvent être facilement attaqués au niveau des terminaisons nerveuses, donc dans la peau. Là, vous avez les récepteurs qui vont sentir le toucher, la chaleur, la température. Ils vont aussi attaquer l'axone et ils vont aussi attaquer le corps cellulaire là où est synthétisé, si vous voulez. Là, on a tout à présent des petites molécules chimiques qui véhiculent l'information vers le système nerveux central pour dire attention, attention, il y a une douleur. Donc, nous, ce qu'on s'intéresse, vu que les chimiothérapies vont attaquer principalement les terminaisons nerveuses, l'axone et ganglion spinale, enfin le corps cellulaire dans le ganglion spinale, les neurones sensitifs, on va étudier principalement ce système nerveux périphérique, ce nerf sensitif ici. On va l'étudier pour voir comment on peut le protéger, ce nerf sensitif, contre la chimiothérapie. Donc, quand un patient est sous chimiothérapie, on a une attaque, je vous viens d'indiquer donc à tous les niveaux, du nerf sensitif qui n'est pas protégé, comme le système nerveux central. Et on a ensuite ce qu'on vient de voir, principalement des symptômes au niveau des mains et des pieds sur tous ces nerfs sensitifs qui sont représentés en bleu ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement pour les prévenir. On peut utiliser des traitements antidouleurs pour ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, puisque c'est des douleurs des nerfs, donc c'est des douleurs neuropathiques. Mais malheureusement, on n'a que 30% des patients qui vont être soulagés par les traitements qui permettent de soulager les douleurs neuropathiques. Et dans les chimiothérapies, donc vous avez pratiquement 70% des patients qui ne vont pas être soulagés correctement par le manque de traitement. Alors nous, on a plutôt une réflexion, se disant plutôt qu'il vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire ne pas attendre que les patients développent ces neuropathies, mais éviter qu'ils en développent. Donc on n'est plus dans cette stratégie-là, on verra tout à l'heure. Toujours est-il que ces douleurs, elles deviennent chroniques. Ça veut dire quoi chroniques ? Ça veut dire qu'elles vont persister plus de 3 à 6 mois, ce qui est une vraie altération de la qualité de vie. Ça, c'est les conséquences. Et puis l'oncologue, il sait très bien que ces douleurs neuropathiques peuvent être handicapantes. Donc ce qu'il va faire, l'oncologue, c'est qu'il va diminuer les doses, voire arrêter le traitement anticancéreux. Et ça, c'est un réel problème parce que le patient, il ne va pas suivre un traitement anticancéreux optimal à cause de cet effet secondaire. Donc il y a en plus, d'une part, il y a une altération de la qualité de vie et en plus, il va y avoir une diminution des chances de survie face au cancer. Donc pour éviter ça, il faut vraiment prévenir ces neuropathies. Alors on s'est intéressé à 3 classes de chimiothérapie. Les 20K alcaloïdes ou 20K, c'est le chef de file qui est le plus neurotoxique. Alors ça va soigner les leucémies, les lymphomes. Et cette 20K, elle est capable d'induire 35 à 45% de neuropathies périphériques. Donc pratiquement la moitié des patients qui vont avoir de la 20K vont développer ces neuropathies qui se manifestent par des allodinitactiles. Donc c'est des douleurs touchées, aux contacts qui peuvent devenir chroniques. L'opatlitaxel, qui fait partie des taxanes, c'est une deuxième classe de chimiothérapie les plus neurotoxiques. Alors ça soigne les cancers du sein et de l'ovaire. Et là, c'est encore plus important. Vous avez pratiquement les trois quarts des patients qui vont développer une allodinite tactile et aussi au froid, avec des douleurs aiguës et chroniques. Et l'oxaliplatine, qui fait partie de la classe des selles des platines, très neurotoxique, ça soigne le cancer colorectal. Et vous avez vu, vous avez pratiquement 100% des patients qui vont développer une allodinite tactile et au froid, avec des douleurs aiguës et parfois chroniques. Alors donc depuis 7 ans, on travaille là-dessus. Donc on a mis en place et caractérisé des modèles in vivo. Donc ça veut dire chez l'animal, chez la souris, qui va mimer les symptômes proches de la clinique. Donc ce sont des bons modèles qui vont bien mimer l'allodinite tactile qu'un patient peut ressentir. Alors on pourrait, le problème de l'étude de la douleur, c'est qu'on aurait pu dire qu'on fait sur cellule, mais c'est un peu compliqué de mesurer la douleur, parce que c'est un système qui est intégré. Vous avez le système nerveux périphérique, le système nerveux central, vous avez la neuroinflammation, vous avez l'immunité qui ajoute, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi un modèle animal. On n'a pas de modèle alternatif cellulaire qui nous permet de mesurer la douleur autrement que chez l'animal. Donc on a mis en place un modèle vincristine, paclitaxel et oxaliplatine. À côté de ça, pour faire le screening et pour diminuer le nombre d'animaux utilisés, on a mis en place et caractérisé au laboratoire neurite des modèles in vitro. C'est quoi ? Alors on a récupéré des neurosensitifs humains dérivés d'IPS. D'IPS, c'est des cellules souches. Pour faire simple, on a pris par exemple chez un patient un fibroblast, c'est une cellule de la peau. Et puis grâce à des cocktails comme des engrais, on a pu les retransformer en cellules souches, des cellules souches embryonnaires. Et ensuite, avec d'autres facteurs de croissance, on a pu les retransformer en neurones sensitifs. Donc autrement dit, à partir d'une cellule qu'on prélève chez l'homme, on est capable de reprogrammer cette cellule en une cellule d'intérêt qui noue le neurone sensitif. Alors par exemple, on peut tout à fait prélever une cellule de la peau de cet homme qui a subi une chimiothérapie et récupérer le neurone et voir comment le neurone est dysfonctionnant ou pas. Ou alors tout simplement, on prend des neurones d'individus sains, des neurones humains, sains, et ça permet de screener une molécule neuroprotectrice. Autrement dit, sur ces neurones, on va mettre des agents de chimiothérapie qui les dégradent et on va regarder si telle ou telle molécule peut prévenir cette dégradation. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire avant de passer chez l'animal, on va regarder si déjà il y a un effet sur la cellule humaine. Alors nous, on est plus dans la stratégie de repositionnement. C'est quoi une stratégie de repositionnement ? Vous avez des médicaments qui sont sur le marché, qui sont commercialisés, des antihypertenseurs, qui luttent contre la hausse de la pression artérielle. Des médicaments qu'on connaît finalement, dont le profil de sécurité est connu, qu'on connaît bien sûr pour une autre indication, mais qui pourraient, par leur mécanisme d'action, leur façon d'agir, peut-être avoir une deuxième indication et prévenir les neuropathies chimio-induites. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on sait déjà que ces médicaments sont bien tolérés. En tout cas, on connaît les effets secondaires, mais ils sont tolérés puisqu'ils sont commercialisés, donc ils n'ont pas de risque. Donc cette stratégie de repositionnement fait qu'on connaît bien nos molécules avant. Alors, les objectifs généraux de nos recherches, ça va être déjà de comprendre comment l'agent anticancéreux induit cette neuropathie périphérique, donc ça induit de connaître les mécanismes de neurotoxicité sur le nerf périphérique, et puis aussi développer des traitements qui vont prévenir cette neurotoxicité, empêcher qu'elle arrive. Et dans un deuxième temps, nous, ce qu'on est en train aussi de réfléchir, là, dans le service de neurologie, c'est améliorer la prise en charge des patients grâce à des programmes d'éducation thérapeutique adaptés pour ces différentes neuropathies périphériques. Et enfin, si on trouve des médicaments qui peuvent prévenir cette neurotoxicité, on voudrait étendre des bénéfices issus de cette recherche à d'autres pathologies. Si ça prévient la neurotoxicité induite par une chimothérapie, pourquoi pas ? Ça pourrait aussi prévenir les neuropathies diabétiques, etc. Alors, nos objectifs spécifiques, donc le premier axe, qu'on peut appeler innovation thérapeutique, avec le but de faire des essais cliniques par la suite, eh bien, on a évalué l'effet bénéfique de plusieurs molécules déjà, avec des partenaires industriels, alors comme CSL Bering, France, qui nous a donné gracieusement des immunoglobulines intraveineuses. Il y a des indications pour certaines neuropathies périphériques inflammatoires, par exemple. On a testé avec Triomédecine, qui est en Angleterre, des antagonistes, alors je vous expliquerai ce que c'est que des antagonistes du récepteur du type 2, que les cytokinines, c'est un peu barbare, mais autrement dit, c'est des molécules qui vont bloquer une cible qu'on appelle récepteur, et qui est capable d'être stimulée par la cholecystokinine, ça veut dire ça. Donc, le but, c'est de bloquer ce récepteur, les antagonistes vont bloquer ce récepteur, et on va voir comment ça peut agir. Et on travaille avec Biofitis, actuellement, qui est sur Paris, qui est une start-up sur Paris, pour tester des molécules innovantes pour, pareil, prévenir ces NPEC. Et enfin, l'éducation thérapeutique du patient, donc on va évaluer les besoins et les connaissances des patients qui ont une certaine neuropathie périphérique, afin de mettre en place un atelier de TP ou des programmes de TP adaptés aux douleurs neuropathiques. Alors, pour l'axe innovation thérapeutique, je vais vous montrer quelques exemples que l'on fait sur des molécules, donc les trois qu'on vient de voir, avec plutôt ce qui est fait, en fait, ce qu'on a démontré déjà avec les immunoglobulines humaines, avec les antagonistes du récepteur CCK2 et avec la molécule X innovante de biophytisme. Alors, les immunoglobulines humaines polyvalentes, alors, ça ressemble à ça, comme un anticorps, en fait, c'est des anticorps. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis peu, il y a un concept assez émergent où dans les neuropathies induites par la chimiothérapie, on a regardé que dans le mécanisme, en fait, de neurotoxicité, il y avait une inflammation et une immunité qui étaient altérées. Autrement dit, pendant ces neuropathies, vous avez une augmentation de l'inflammation et une immunité qui est altérée. Or, on sait que les immunoglobulines humaines, polyvalentes, elles ont un accident anti-inflammatoire et immunomodulatrice. Et en plus, elles sont déjà indiquées pour des maladies neurologiques inflammatoires du système nerveux férique comme le syndrome de Guillain-Barré. Donc, sur ces faits, sachant qu'on a une inflammation augmentée et une immunité perturbée, c'était pendant les neuropathies induites par la chimiothérapie, il était tout à fait intéressant de voir le potentiel thérapeutique d'un traitement préventif des IGIV, on appelle ça, c'est plus simple, dans les neuropathies induites par la chimiothérapie. Donc, ce qu'on a fait, on a pris nos trois modèles animaux, on a testé l'halodinie tactile avec, ou l'halodinie mécanique ou tactile, c'est la même chose, avec un instrument qu'on appelle le Fonfretest, qui va mesurer la sensibilité tactile sur la patte arrière de l'animal. On applique un petit filament qui exerce un petit poids, et quand l'animal sent le poids et qu'il est gêné, en fait, il va enlever sa patte. Et donc, on va mesurer, en fait, le poids qui fait que l'animal va réagir. Ce n'est pas du tout douloureux, mais du coup, pour les animaux qui auront une halodinie tactile, on verra qu'il va plus vite enlever sa patte. Il sera gêné plus facilement qu'un animal qui est normal. Pour la plaque froide, donc, on a mis, alors là, c'est 4 degrés, ce n'est pas 52, on a mis l'animal sur la plaque froide à 4 degrés, et dès qu'on voit que l'animal est gêné, hop, on l'enlève et on mesure le temps. Alors, voici les résultats que l'on a obtenus. Donc, on a injecté tous les 3 jours une dose qui est bien tolérée par les souris qui avait été donnée par ces selbérines. On les a donc traitées tous les 3 jours. Et voilà ce que l'on a obtenu au niveau des résultats fonctionnels que je viens de vous faire voir, savoir le faune frais et la plaque froide. Et finalement, la vaincristine où on avait une halodinie tactile, les immunoglobulines ont permis d'empêcher cette halodinie tactile, d'où le petit bonhomme vert. Pour le paclitaxel qui est responsable d'une halodinie tactile, hop, les immunoglobulines ont empêché cette halodinie. Et l'oxaliplatine, là, on a deux tests. On a l'halodinie tactile et l'hyperalgésie au froid. Et là aussi, on a une prévention pour les neuropathies induites par l'oxaliplatine. Donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a pu voir que finalement, les immunoglobulines ont montré un effet bénéfique sur les douleurs neuropathiques dans les trois cas, dans les trois modèles murins. Donc ça, c'est intéressant, ça agit sur les trois chiffres. Alors, on a fait des études supplémentaires parce qu'on n'était pas sûr que nos immunoglobulines pourraient peut-être interagir avec le cancer parce qu'on va donner ces médicaments pour des patients qui ont aussi un cancer. Donc, il ne faudrait pas que les immunoglobulines augmentent, perturbent en tout cas, le traitement anticancéreux, soit par lui-même augmenter le cancer ou empêcher l'effet des chimios. Donc, on a évalué l'effet des immunoglobulines sur des cellules cancéreuses humaines et on a regardé aussi si ces effets avaient modifié les propriétés anticancéreuses des chimiothérapies. Alors, comment on a fait ? On a mis des cellules cancéreuses humaines ici. Ensuite, on a traité ces cellules soit avec des immunoglobulines seules pour voir l'effet des immunoglobulines sur les cellules cancéreuses ou soit avec les chimiothérapies d'intérêt. Et puis ensuite, on a fait des tests de viabilité cellulaire avec des tests de couleurs pour voir si finalement les immunoglobulines diminuaient la viabilité des cellules cancéreuses ou l'augmentaient par exemple. Les résultats ont montré que finalement, c'était très bien, c'est que les immunoglobulines seules induisaient la mort des différentes lignées cellulaires cancéreuses humaines et que plutôt que d'empêcher l'activité en cancéreuse, potentialisaient l'effet des chimiothérapies. Donc, cette cible qui potentialise l'effet anticancéreux des chimiothérapies et qui n'empêche pas, qui plutôt aurait un effet diminuerait le cancer finalement, est une bonne cible. Et un bon médicament serait un bon médicament à tester ensuite en essai clinique. Donc là, on a soumis alors un article dans un journal international pour pouvoir donc écrire cet effet intéressant et si vous voulez aider à la mise en place des essais cliniques par la suite. Alors, on a un deuxième axe, c'était les antagonistes de ces CK2R. Alors, on a pris notre modèle souris qui induit la vincristine donc qui avait une neuropathie induite par la vincristine donc une allodinie touchée et dans ce modèle murin on a vu que sur le système nerveux périphérique on avait une surexpression d'un gène c'est-à-dire ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce gène va produire plus de protéines qu'on appelle récepteurs CCK2R et la surexpression de cette protéine qui est anormale mais qui est en fait induite par la vincristine sur le système nerveux périphérique a un rôle dans la douleur. En effet, on a montré que la cholecystokinine était un ligand c'est-à-dire se lier à cette protéine pour avoir un rôle dans l'augmentation de la transmission de la douleur. Donc quand la cholecystokinine se fixe sur ce récepteur on a une augmentation de la douleur et là comme vous avez une surexpression de ce récepteur vous avez plus de récepteurs qui sont stimulés et donc on a une augmentation de la douleur dans le cas des modèles vincristine parce qu'on a trop de protéines. ce qui a fait l'objet d'une revue. Et donc l'idée c'était de bloquer finalement ce récepteur qui est trop exprimé pendant la pathologie. Donc on a évalué l'effet de deux bloqueurs de ce récepteur ou antagoniste dans le développement d'une neuropathie induite par la vincristine. Alors on a choisi le proglumide pour un repositionnement parce qu'en fait c'est un traitement qui est utilisé pour soigner l'ucérgastrique en Italie. qui est antagoniste des récepteurs CCK2 mais pas que aussi CCK1. Et on a utilisé le Netazepid qui est actuellement en phase 2. Alors c'est quoi une phase 2 ? C'est un essai clinique qui est utilisé pour soigner les tumeurs gastriques et neuroendocrines. Donc c'était assez intéressant parce qu'on se dit déjà il pourrait aussi soigner le cancer en parallèle que de la neuropathie. Et donc on a fait une stratégie de repositionnement. on a testé ces deux molécules qui sont déjà administrées chez l'homme. Alors comment on fait ? Eh bien écoute on prend toujours notre test qui est l'alodinie tactile qui mesure donc la sensibilité tactile un jour avant le début de la chimothérapie qui c'est la vain Christine et après on mesure tous les un jour après le début de la chimothérapie Hg3, Hg7, Hg5, Hg7 et on fait les traitements préventifs c'est-à-dire avant la chimothérapie on commence le proglumine on commence le netazipine et on va voir si ces traitements vont empêcher l'alodinie tactile de la vain Christine. À la fin de la manip on va prélever la peau là où il y a les terminaisons on avait vu nerveuses et le corps cellulaire là où il y a les ganglions enfin les corps cellulaires sont dans les ganglions spinons. Donc qu'est-ce qu'on voit en résultat voilà ce qu'on a obtenu donc la vain Christine on a vu une halodinie tactile c'est-à-dire une sensibilité tactile exagérée due à sa toxicité à ses trois niveaux au niveau des terminaisons des axones et des ganglions spinaux grâce au traitement préventif avec le netazipine on empêche le développement de la toxicité induite par la vain Christine le procolumine c'est un peu moins un peu moins vérace pour la densité des filles nerveuses intra-épidémiques vous avez vu vous avez terminaisons nerveuses ici dans la peau on contre le nombre de terminaisons nerveuses dans la peau et avec la vain Christine on va avoir une baisse c'est-à-dire une destruction de ces petites fibres on va avoir une baisse de la densité et avec le netazipide c'est-à-dire le procolumine donc ciblé c'est CK2R le récepteur est une stratégie efficace pour prévenir le développement d'une neuropathie et enfin le dernier axe dans les innovations thérapeutiques avec Biofitis on a étudié l'effet neuroprotecteur du molécule X dans le modèle de la vain Christine on sait que cette molécule X est actuellement en essai clinique de phase 3 on n'a pas donné trop trop d'indications parce que c'est confidentiel c'est des molécules qui ensuite peuvent obtenir sur lesquelles des brevets ça s'appelle donc on n'en dit pas grand chose toujours est-il que dans tous les cas on a grâce à cette molécule X on peut récupérer la sensibilité tactile on récupère la densité des petites fibres et on récupère le nombre de neurones dans les ganglions spinaux donc c'est une piste thérapeutique intéressante également donc après on a pour projet de continuer sur ces axes innovation thérapeutique et l'éducation et donc pour l'axe biofitis avec la molécule X on va être là on a testé que sur le modèle vain Christine on souhaite le tester sur les deux autres modèles et puis c'est une thèse de science de docteur Simon Frachet qui est neurologue et puis ensuite on va continuer à développer des modèles animaux qui exprimeront à la fois une tumeur plus une neuropathie pourquoi ? ça permettra d'avoir un modèle intégré où on a les deux et comme ça les molécules on pourra tester aussi bien leur effet sur la tumeur que sur les neuropathies donc on mettra en place des modèles de souris qui vont exprimer à la fois un cancer du sein et une neuropathie induite par le paquet d'axel par exemple et puis on continue avec nos modèles de neurones sensoriels humains pour faire le screening et puis voir un petit peu plus exactement le mécanisme d'action neuroprotecteur de ces molécules sur des cellules humaines qu'est-ce qu'on fait ? on met dans des puits on a plein de puits ici des neurones sensoriels humains et sur ces puits on va mettre des molécules candidates et on va regarder on va faire une analyse et on va regarder si ces molécules vont baisser la viabilité augmenter enfin protéger plutôt empêcher la mort des cellules on a plein de paramètres qu'on va regarder et là vous voyez par exemple une molécule des neurones sensitifs contrôl vous voyez vous avez des corps cellulaires et des prolongements et là dès que vous mettez de la crème les prolongements sont beaucoup moins importants les dendrites ça s'appelle qui témoignent donc du toxicité alors le deuxième acte c'est l'étude thérapeutique l'éducation thérapeutique alors depuis bien sûr maintenant depuis la loi de 2009 c'est HPST l'ETP c'est l'éducation thérapeutique du patient va s'inscrire dans le parcours de soins du patient de plus en plus ça se développe beaucoup actuellement mais dès qu'un patient a une maladie qu'on appelle chronique ça veut dire quoi ? une maladie à vie en fait l'objectif de cette éducation c'est de rendre le patient le plus autonome possible vis-à-vis de sa maladie en facilitant son adhérence au traitement et en améliorant surtout sa qualité de vie par rapport à toutes les connaissances qu'il va qui va emmagasiner alors il y a deux finalités on va essayer d'aider le patient à acquérir et maintenir des compétences d'auto-soin et de sécurité par exemple que lui-même il sache adapter les doses qu'il doit s'injecter lui-même savoir réaliser des gestes techniques d'injection par exemple ou alors enfin savoir mobiliser et acquérir des compétences d'adaptation c'est-à-dire être capable de décider lui-même vis-à-vis de ses problèmes de santé avoir la bonne décision la bonne prise de décision grâce à ses connaissances qu'il aura acquis donc là par exemple vous avez un exemple d'atelier d'éducation thérapeutique où l'infirmière ou le médecin va expliquer à la personne comment est constitué un rachis et par exemple pourquoi elle a une douleur lombaire alors le contexte est le suivant donc l'association française contre les neuropathies périphériques vous le savez encourage le développement de l'ETP dans les neuropathies périphériques elle l'a mis en relief plusieurs fois l'importance de ces programmes dans ce domaine et donc nous nos objectifs de recherche principale ça sera de décrire les besoins de décrire le retentissement sur la vie quotidienne de ces patients qui ont des neuropathies induites par la chimiothérapie mais d'autres aussi à l'aide d'entretiens individuels semi-dirigés une vingtaine de patients et de focus group avec cinq patients à chaque fois et donc l'objectif secondaire ce sera mieux connaître le niveau de leur connaissance sur la maladie c'est-à-dire la pathologie traitement facteur de risque connaître un petit peu déjà les connaissances les fausses croyances sur ces pathologies évaluer leur qualité de vie avec l'aide de questionnaires quantitatifs et à partir de ce constat de cet état des lieux de voir comment on peut agir avec de l'ETP sur ces pathologies là et donc la retombée sera mise en place d'ateliers d'ETP adaptés aux besoins et puis je finirai avec la chaire d'excellence que je porte avec le professeur Laurent Magy sur ces douleurs induites par la chimiothérapie si je fais une présentation aujourd'hui c'est que l'association française des neuropathies périphériques la FNP soutient ces projets et cette chaire de 3 ans on a bien sûr d'autres soutiens avec la société française du nerf périphérique la ligue contre le cancer et tous ces fonds que l'on peut récupérer grâce à ces bienfaiteurs ces donateurs permettent de recruter un ingénieur de recherche sur 3 ans qui est Aurore Danigo qui a une expérience maintenant dans ce domaine depuis 10 ans et qui coordonne et gère les projets au quotidien je vous remercie pour votre attention une première question assez large c'est oui les neuropathies douloureuses sont donc sont nombreuses elles sont liées vous êtes vous intéressé à la chimiothérapie vous avez ciblé différentes molécules mais et vous vous expliquez que vous allez vous intéresser à chaque mécanisme physiopathologique de chaque molécule est-ce qu'on peut d'emblée en déduire que chaque molécule a une action physiopathologique différente autrement dit chaque molécule va s'attaquer de manière différente au nerf périphérique ou est-ce qu'on retrouve des traits communs de votre expérience alors par exemple si on reprend ce qu'on a vu à l'instant on voit bien que par exemple l'inflammation et l'immunité a l'air d'être commun parce que les immunoglobulines agissent sur les trois et le dénominateur commun finalement c'est l'inflammation et une perturbation de l'immunité donc dans ces cas-là ça marche pour les trois en revanche quand on teste d'autres molécules que je ne vous ai pas montré ici il y a certaines molécules qui ne vont pas marcher pour les trois ce qui démontre ce qui démontre qu'il y a des dénominateurs communs comme l'inflammation en les trois ça c'est sûr mais il y a pour certaines chimiothérapies une physiopathologie particulière puisque certaines molécules agissent dessus et pas d'autres donc il faut savoir que quand même chaque chimiothérapie a un mécanisme d'action particulier aussi pour la cellule cancéreuse d'où l'effet de la neuropathie qui n'est pas tout à fait la même par exemple pour la vaincristine et les taxanes en fait dans la cellule cancéreuse ce qui va se passer c'est qu'il va empêcher ce qu'on appelle la division cellulaire empêcher finalement les microtubules qui permettent la division de la cellule cancéreuse va les bloquer en mitose pour ceux qui se rappellent de leur biologie et bien du coup on remarque que finalement la vaincristine taxale sur le neurone ça va agir pareil ça va bloquer les microtubules que vous retrouvez dans les nerfs et empêcher par exemple les transports axonaux qui permettent d'avoir une intransmission de la douleur normale et alors que l'oxaliplatine ça va pas du tout agir pareil même sur les cellules cancéreuses ça va agir par exemple sur l'ADN ça va détruire l'ADN de la cellule cancéreuse et du coup ça va pas agir sur les microtubules du nerf mais ça va aussi agir plus sur l'ADN du nerf de la même sorte ou sur les canaux enfin bon sur des voilà donc obligatoirement les deux n'auront l'oxaliplatine de par son mécanisme d'action qui n'est même pas le même que le valcristine bactitexel on n'aura pas le même effet d'une molécule à part quand c'est un mécanisme commun alors sur l'ETP peut-être un tout petit mot de l'ETP puisque vous merci vous l'avez bien dit c'est vrai qu'au sein de la FNP nous avons développé une expertise autour de l'éducation thérapeutique du patient alors principalement dans les neuropathies périphériques inflammatoires mais ça sera intéressant d'aller explorer l'ETP dans les neuropathies douloureuses sachant que dans notre programme neuropathie inflammatoire nous avons un volet douleur neuropathique alors sans forcément l'avoir rattaché à une cause identifiée et c'est sûr qu'on va pouvoir reprendre un atelier qui fonctionne comme celui-ci pour aller un peu plus loin dans le cadre des neuropathies chimio-induites après il faudrait essayer de voir en effet à partir de tous les types de douleurs neuropathiques s'il y a des communs et de la différence oui c'est ça ça c'est intéressant parce que quand on parle de neuropathie douloureuse en réalité vous savez la FNP couvre différentes pathologies chroniques et si vous prenez PIDC neuropathie motrice multifocale si vous prenez Lewis-Sonneur gammapathie monoclonale on est sur quand même des maladies qui se ressemblent mais pour lesquelles finalement probablement on va on va trouver des causes un petit peu différentes ce qui est sûr c'est qu'on voit que l'accompagnement du patient douloureux c'est quelque chose c'est quelque chose de compliqué alors des questions dans le chat oui alors Yann qui est donc vice-président de la FNP nous dit qu'il y aura forcément des troncs communs entre les différentes entre les différentes pathologies les différentes pathologies moi j'avais j'avais une question également sur le sur le passage du modèle animal au modèle au modèle humain on sait que c'est souvent un passage un peu critique vous évoquez le sujet de la cellule versus le sujet du rongeur et on a aussi quand même une inquiétude entre ce passage ou un sujet entre le passage du rongeur à l'homme alors moi pour éviter d'avoir cette inquiétude comme vous dites qui est justifiée c'est pour ça que je fais du repositionnement c'est à dire que je sais déjà que ma molécule elle est elle est bien tolérée chez l'homme donc du coup après je préfère quand même vérifier chez l'animal que ça marche et pour ensuite plus facilement arriver chez l'homme en sachant que de toute façon la molécule elle est déjà administrée chez l'homme donc on connaît sa sécurité donc ça peut aller plus vite si vous voulez après les différences entre l'homme et l'animal il y en a bien sûr après ce que l'on fait c'est qu'on vérifie bien que chez ma souris je vérifie toujours si ma cible elle est bien là je vérifie toujours si sur mon air périphérique il y a bien ces CK2R comme chez l'homme avant de me lancer vous voyez et là vous évoquez le sujet de vos besoins financiers parce qu'on sait que la recherche effectivement coûte cher vous lancez un appel au don régulièrement et c'est pour ça que nous avions souhaité vous accompagner alors c'est modeste évidemment mais nous avions souhaité vous accompagner comment pouvons-nous faire pour à la fois alors nous association on sait maintenant comment faire mais comme particulier pour vous accompagner sur une levée de fonds comme ça alors nous on a eu la chance à la faculté de médecine pharmacie de Limoges d'être soutenu par l'université en fait le projet NPIC entre guillemets a été voté par la fondation de l'université donc par la présidente de l'université qui le soutient et qui a créé ce qu'on appelle une fondation pour cette thématique là donc à partir de là en fait la fondation de l'université peut récupérer les dons quels qu'ils soient alors ça peut être des dons d'entreprise principalement d'entreprise par exemple à l'RAVD c'est d'oxygène médical qui nous soutient ou d'associations comme vous comme la Ligue contre le cancer ou de sociétés savantes et il y a un soutien de nombreux particuliers aussi que l'on a des particuliers qui font un don et ils ont une défiscalisation de 60% de ce don alors un don c'est ça à peu près et donc dans ces cas là alors moi je vous avais mis je vous avais mis ils ont du coup une 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 comment dire un un comment dire un il y a un formulaire en fait à remplir voilà il y a un formulaire je pourrais vous l'envoyer pour ceux qui sont intéressés oui oui on le mettra à disposition c'est via la fondation c'est ça voilà il y a un formulaire à remplir de la fondation où on marque quel don on souhaite il y a un contact téléphonique pour en savoir plus et puis après dire qu'on veut donner pour la chère Npik parce qu'on a plusieurs chères d'excellence il n'y a pas que celle-ci on veut donner telle somme à la chère Npik et ensuite la fondation renvoie un document pour la défiscalisation à hauteur de 60% autrement dit si vous donnez 10 000 euros vous avez une défiscalisation de 6 000 euros voilà une question sur les neuropathies qui sont installées depuis plusieurs années est-ce que alors les neuropathies qui sont installées depuis plusieurs années en fait malheureusement on ne peut pas anticiper on ne peut pas savoir si par exemple quelqu'un prend de la chimiothérapie s'il va développer des neuropathies qui vont durer alors souvent c'est qu'ils avaient des facteurs de risque souvent c'est parce qu'ils avaient déjà un diabète pas trop diabète pas trop encore avéré mais déjà qui avait un petit peu atteint les nerfs qui aussi déjà peut-être des gènes qui sont susceptibles de favoriser le développement des neuropathies et c'est chez ces patients-là qu'on va avoir ensuite une neuropathie qui va s'installer depuis plusieurs années quand est-ce qu'elle s'installe à partir du moment où vous avez l'apparition d'une neuropathie qui peut persister en fait et certains patients vont la garder un certain temps d'autres pas c'est vraiment personne dépendante peut-être la question sous-jacente c'est est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir finalement guérir des neuropathies douloureuses qui sont déjà présentes depuis longtemps et ce sont quand même des patients qu'on rencontre assez fréquemment au sein de l'association oui pour les neuropathies chimio-induite au bout de 5 ans ça peut petit à petit diminuer heureusement voilà après après l'idée c'est de surtout prendre en charge de suite pour éviter que ça devienne trop chronique et anxiogène en fait c'est ça c'est ça et d'ailleurs l'association avec un industriel a développé un petit flyer une petite brochure rappelant les règles alors les règles au sens large finalement pour le patient d'être en capacité c'est ce que vous disiez tout à l'heure d'être en capacité de prévenir le médecin-prescripteur d'être en capacité finalement d'avoir un protocole à portée de main si des douleurs neuropathiques s'installaient enfin quelle est la conduite à tenir dans de tels cas c'est un petit peu le sujet écoutez les 18 heures et les fluoroquildolones oui en effet ça peut induire des neuropathies et même ça peut en fait atteindre le tendon d'Achille une rupture du tendon attention on peut faire une rupture du tendon d'Achille pour les sportifs mais normalement il y a une surveillance si votre médecin il est consciencieux il doit faire attention à ça voilà c'est toute la question du bon usage et de la bonne prescription que nous connaissons écoutez un immense merci pour cette présentation éclairante sur un sujet difficile et que nous que nous mettrons si vous êtes d'accord à disposition de ceux et celles qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir oui et pas nous sommes ravis au sein de la FNP de continuer de vous accompagner sur sur ce sujet sur ces recherches qui sont qui sont passionnantes qui sont des enjeux de santé publique compte tenu de l'évolution du nombre de cancers et de l'évolution espérons-le des chimiothérapies qui sont peut-être un petit peu moins neurotoxiques espérons que que vous irez vous nous permettrez d'accéder à des traitements le plus rapidement possible merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt au revoir au revoir au revoir de l'évolution Sous-titrage FR ?